Qu'est-ce que je vais offrir à Zen cette année ? Oh une infusion au temps ! Non, non c'est nul. Oh, une tirelire si... Non, trop banane, non c'est nul. Qu'est-ce qu'il me reste là-dedans ? Attends, mais si je trouve pas de cadeau à Zen, ça veut dire que j'ai failli à ma mission, si j'ai failli à ma mission, je vais gâcher Noël ! Et si j'ai gâché Noël, ma vie n'a plus de sens ! Monsieur, s'il vous plaît, envoyez-moi un signe, quelque chose, n'importe quoi ! Bonjour Zen Noël. Euh, wiki ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Donne ça au bar, s'il te plaît. Non, mais donne-le toi. Euh, non, je peux pas, parce que c'est un cadeau. Voilà, c'est ça, un cadeau. Et comme tu sais, selon l'article 52, paragraphe 60 du code des cieux-production, il n'y a que toi qui puisse distribuer les cadeaux, en fait. Oui, l'article 53, paragraphe 61, oui, oui, tout à fait. Oui, mais t'inquiète pas, je vais leur donner. Et évidemment, tu ne m'as pas vue, ok ? Ah oui, oui, ok. Oh, attends, 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 wiki, j'ai quelque chose pour toi, pour Noël. Tiens, cadeau de Noël. Joyeux Noël. Ben, merci. Profites-en bien, allez. Oh, alors, de la part de Zen Noël. Hum, Zen Noël, encore sauvé Noël. Ah, mesdemoiselles, boum, je reviens à la montée de froid, et j'ai eu l'idée idéale pour le film à reviewer cette année sur Noël. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi ce truc ? On déballe nos cadeaux de Zen Noël, c'est quoi ça ? C'est une statue d'une divinité antique et oubliée. Super, très intéressant. Donc, pour le film de Noël, j'ai décidé... Attends, moi, je crois que c'est plutôt un truc pour distribuer les cures-dents. Non, mais pourquoi il y a un dauphin dessus, ça n'a pas de sens. Mes noisettes, s'il vous plaît. Si, si, regarde, attends, attends, regarde. Si tu fais ça, hop, le dauphin, normalement, il te donne le cure-dents. Et pas mal, ça ne fonctionne pas. Super, donc, bon, mes noisettes, il faut travailler, là. On a un film à reviewer, j'ai choisi Barbie Casse-Noisette. Attends, parce que Zen n'a pas encore offert son cadeau. Oui, pardon, merci, alors attends. Ok. J'ai eu la belle et la bête, hein, comment on fait une revue, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais, vas-y, si tu veux. Mais si tu veux quoi, mais non, mais on va... Oui, pour le review, on verra plus tard, c'est Barbie Casse-Noisette qu'on revient. On fait la belle et la bête. J'ai dit qu'on ferait pour Noël, la belle et la bête. Écoute, Jbitch, désolé, mais la majorité l'emporte, et puis comme ça, moi, je ne vais pas faire de cadeau à Zen. Ça, c'est un cadeau, c'est parfait, c'est très bien. Allez. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, je confirme. La belle et la bête est sortie en 1991 et est le 30e classique Disney. Et c'est un chef-d'oeuvre absolu. Oh, on va se calmer, on va quand même regarder le film avant de faire le bilan. Je suis pourtant très impartiale, donc... Mais bon, si tu insistes, on peut le regarder encore une fois, parce que j'adore plus. Rien que la scène d'introduction est parfaite. La musique, les dessins des vitraux, la narration, le rythme... Oui, 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 Zen, Zen, on a compris. Il était une fois dans un pays lointain... C'est comme ça qu'on appelle la France chez Disney, apparemment. Un jeune prince qui vivait dans un somptueux jaton. Pour faire court, on nous raconte que le prince était un connard égoïste et qu'il a été maudit par une enchanteresse parce qu'elle avait une apparence de vieille et qu'il lui a claqué la porte au nez, alors que dehors il faisait moins 20 degrés. Et la rose qu'elle voulait lui offrir était en fait une rose enchantée qui flétrira à son 21e anniversaire. Sans doute pour qu'il puisse tomber dans l'alcoolisme en toute légalité. Avant la chute du dernier pétale de la fleur magique, le prince devrait aimer une femme et s'en faire aimer en retour pour briser le charme. Dans le cas contraire, il se verrait condamné à garder l'apparence d'un monstre pour l'éternité. Ah bah bravo, parce qu'en plus l'enchanteresse est homophobe jusqu'au bout. Mais je pense qu'elle sait juste qu'il est hétéro. Mais oui, elle le sait. Plus les années passaient, et plus le prince perdait tout espoir d'échapper à cette malédiction. Car en réalité, qui pourrait un jour aimer ? Une bête ? Et bam ! Ça c'est de l'introduction. Tu vois, juste quelques infos et ça démarre tranquillement. Enfin par contre, la transition est un peu violente quand même. On passe d'un château sombre et sous l'ourage à une petite chaumière où chantent les oiseaux. Et c'est là qu'on voit la première fois notre héroïne Belle. Une bobo en télo qui se fait gentiment chier dans ce village de Bouze. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Déjà que moi ça me saoule de leur dire bonjour tous les matins un peu là. Il y a un problème ? Mais ça va, on se voit tous les jours, c'est bon. Non ? Je suis trop contente d'être là, j'ai jamais joué de princesse en plus de votre bion. Pardon, pardon, pourquoi c'est pas moi qui fais la princesse ? Regardez-moi. Je suis la princesse ! Ouh là là ! Scarlet Love, on en a déjà parlé. On a déjà distribué tous les rôles. Non mais regardez-moi. Scarlet Love, la réalisatrice, elle a dit que si t'étais pas sage, elle appelait ton patron. Ah, ok ! Maintenant tu quittes là-bas, tu prends tes calsons sales, ou quelque chose comme ça. Est-ce que je peux avoir une guitare ? Ouais, si tu veux. Yeah baby ! Allez, go ! C'est parti ! Non, c'est moi qui donne le action ! Action ! Ok ! Non, en fait c'est relou même pour moi, je vais faire mes courses un autre jour. Bye ! Et voilà ! Ça c'est un comportement normal. Euh, je me souvenais pas de cette scène là. Ah bah c'est certainement parce que c'est un cadeau de Zen Noël, Zen. Donc elle a certainement acheté ça dans un marché aux puces, téléchargé illégalement, je ne sais quoi. Je voudrais pas être millisange. On découvre aussi Gaston, le vilain de ce film. Un vilain, un vilain ! Le gars est quand même considéré comme le BG du village ! Il y a qu'à voir les trois cruches qui spamment littéralement devant lui ! Gaston peut avoir toutes les filles qu'il veut, sauf qu'il n'a d'yeux que pour Belle, car ce serait un beau trophée à son tableau de chasse. Bien évidemment, Belle n'est pas très enthousiasmée par cette idée, déjà parce que l'individu n'a pas beaucoup de culture, hein. Comment peux-tu lire ça ? Il n'y a même pas d'image ! Mais aussi parce qu'il a des visions très arrêtées sur les femmes. Les femmes ne sont pas faites pour lire. Dès qu'elles ont des idées dans la tête, selon... Et pourtant, son père pense que ça pourrait être à mon parti. Pourquoi pas avec ce Gaston-là ? C'est un beau jeune homme, un beau jeune homme, oui. Grossier, ordinaire, sûr de lui. Non, papa, il n'est pas pour moi. Ah, ordinaire, d'accord. Je vois que madame ne se prend pas pour n'importe qui. Maurice, le père de Belle, s'en va à la foire pour présenter son invention, mais il se perd en forêt, et parce qu'il n'a pas voulu écouter son cheval, il prend le mauvais chemin. Tant, il n'y avait pas photo ! Non, je suis sûre que c'est par là ! Maurice est séparé de son cheval, et se retrouve devant le château de la Bête, où il est très bien accueilli par le mobilier. D'ailleurs, ça semble pas l'étonner plus que ça, d'entamer la discute avec un chandelier, une horloge et une théière. Oui, en France, ça c'était tout de même avant que n'arrive la bête, qui a toujours autant eu le sens de l'hospitalité qu'auparavant. Qu'est-ce que vous regardez ? Rien, rien ! Manteur, vous venez me repaître du spectacle de la Bête ! Ne me regardez pas, ne me regardez pas ! Non, ça va deux minutes, je veux dire, il a son visage clairement à deux centimètres du bougre. Pas de se plaindre de tout et de n'importe quoi non plus, je veux dire... Bref, Maurice finit au cachot. Pendant ce temps, Belle repousse une nouvelle fois les avances de Gaston. Elle le plante même devant l'hôtel. En même temps, il faudrait qu'il comprenne que non, ça veut pas dire peut-être. Gaston, le méchant ultime de la génération MeToo. Tandis que Belle rêve de vivre autre chose que cette vie, Philibert, le cheval, revient seul. Oui, papa, réponds-moi, Philibert ! Il est où, le papa ? Il est où ? Il est où ? Réponds-moi, Philibert, réponds-moi ! Et pourquoi vous me détachez pas ? Eh, parce que, André, te plains pas, déjà j'ai pris des risques pour te sortir des cieux, d'accord ? Bon courage, il nous reste que deux heures de tournage. Oh ni vous... Mais c'est un cheval, elle attend quoi ! Qu'ils lui répondent, je la pensais intelligente. C'est quoi ça... Déjà, on se calme, elle a jamais été décrite comme intelligente, elle aime juste lire et elle a pas envie de perdre son temps dans une vie plan-plan. C'est différent. C'est ça, non ? Exactement. N'empêche que le cheval ne sait peut-être pas parler, mais il a retrouvé sans problème le chemin du château. Je ne sais pas si c'était d'une bonne idée pour elle d'y aller, quand on voit l'excitation que ceci de son arrivée, hein. Oh ! Une jeune fille ! Mais je me sais que c'est une jeune fille ! Eureka ! Mais c'est elle ! C'est elle que nous attendions et qui est venu rompre le flamme ! Nous ne nous emballons pas ! Eh oui, voyons, écoutez l'horloge ! Belle retrouve son père dans le cachot et essaye de l'en sortir. Qui t'a mis dans ce cachot ? Je t'expliquerai plus tard ! Sauve-toi ! Bi ! Plus tard ? Plus tard ? Mais plus tard quand ? Mais... Oh ! Zen ! Mais c'est pas logique ! Je veux dire ! Soit le pauvre type lui dit, je t'expliquerai plus tard, va-t'en, sauve-toi pour ta vie, ou libère-moi maintenant et je te dis après, mais c'est pas logique ! Mais c'est vrai ! Comment ça t'es de son côté maintenant ? Non, j'ai du côté de personne. J'ai pas de race. C'est vrai ça. De toute manière, la bête arrive avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Elle essaye alors de négocier. J'ai forcément le moyen ! Oui donc voyons, tu pourrais sortir, tu pourrais aller chercher Gaston et les autres gars de ton village, tu pourrais rassembler une sorte d'armée pour attaquer le château, tu pourrais révéler l'existence de la bête, ou alors tu pourrais... Gardez-moi en otage ! C'est un choix. Je pense très sincèrement que tu as tort, mais c'est un choix. Finalement, Belle échange sa liberté contre celle de son père. Oui enfin, elle a quand même un droit à un peu plus d'avantages que Maurice, vu qu'à la place du cachot, on la met dans une ravissante petite chambre où on l'a vite même à y dîner. Pendant ce temps, Gaston noie son humiliation à la taverne du village. Il désespère mais heureusement que les villageois sont là pour lui remonter le moral. Toutes les femmes devant toi sont à genoux. Toutes les femmes devant toi sont à genoux, sauf celles que tu veux épouser. Et... c'est bête hein ? Il a le seum, le Gaston, vraiment le seum, le Gaston, et personne veut embrasser son double menton. T'as dit... J'ai pas de double menton, non, j'ai pas de doublou... Tu sais, je commence à me dire que Jay Beach a raison, et que Zelle Noël t'a effectivement offert une version nulle du film. Non, non, c'est juste la version longue que personne n'a jamais vue, c'est ça. C'est le Noël Cut. Voilà, c'est ça, c'est inédit. J'étais petit, j'gobais quatre douzaines d'œufs pour être fort, pour me sentir à l'aise. Maintenant que je suis grand, j'en aval 49. Mais, mais, un, deux, trois, je retiens, huit, sept, 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 sept. Fais juste un œuf de plus qu'avant, tête de gland. Après cette interlude musicale des plus improbables, Maurice se pointe à la taverne avec une tête de déterré et raconte à tout le monde que Belle s'est fait capturer par la bête. Mais comme il parle à des gueux, tout le monde se fout de sa gueule. En revanche, ça donne quelques idées à Gaston. Oui, pendant ce temps au château, les objets tentent de consoler Belle. Bon, le truc divine, ça veut dire qu'elle n'a aucune intimité. En plus, c'est un truc à ton de parano parce que tu ne sais jamais ce qu'ils vont ou ce qu'il n'est pas. Bon, ouais, bon, ça c'est un détail. D'ailleurs, c'est un des points qui a été amélioré dans la live action du film. Tout est donc lisant ici. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Ça, ce n'est qu'une brosse à cheveux. Seine, tu crois vraiment que c'est le bon moment de montrer un extrait avec Emma Watson dedans ? Ben, c'est quand le bon moment ? C'est jamais le bon moment ! Revenons-en plutôt au film, celui qui est regardable, j'entends. Lumière, Big Ben et les autres font tout leur possible pour faire en sorte que Belle et la bête aient de bonnes relations. Et on peut dire qu'il y a du boulot. Elles ont un peu de patience, maître. Cette pauvre enfant a perdu son père et sa liberté dans la même vie. Maître, avez-vous songé que cette fille pourrait être celle qui romprait le charme dont vous êtes prisonnier ? Naturellement, quelle question ? Je ne suis pas fou. Bon, alors, vous tombez amoureux d'elle, elle tombe amoureuse de vous, et paf, le charme est l'enfu. Ah oui, d'accord, The Worst Date Ever. En français, le pire rendez-vous de sa vie. Oui, je sais que vous ne parlez pas l'anglois. Ah, mais soyons-les, 30 secondes. Le prince vit reclus depuis des années, il a un caractère médiocre, et c'est son premier rendez-vous. Ses serviteurs foutent la pression à Belle, juste dans leur propre entérêt, et veulent la pousser direct dans les bras de la bête. Et la tension monte encore un cran, quand Belle refuse de descendre dîner avec lui. Oui, bravo ! Enfin, écoutez, je ne sais pas, mais moi aussi, également, si j'étais prisonnier d'un château, ce qui n'est pas encore arrivé, mais j'aimerais quand même qu'on me laisse 24h en paire. Oui, mais alors, pour prendre la défense de la belle, je me fais l'avocat du diable, excusez-moi, hein. Faut dire qu'il n'a pas les meilleurs coachs en drague. Si vous voulez, mon avis, cette petite est tellement déçue. Après tout, il a dit, s'il vous plaît. Ah bah oui, il a été poli, hein. Bon, après, sauf la fois où Belle a refusé, et que du coup, il lui a dit gentiment de se faire foutre. Mais à part ça, je ne vois pas pourquoi elle ne veut pas descendre, hein. Oui, on a peut-être dû regarder Barbie Casse-Noisette, n'est-ce pas, Ligne ? Non, non, n'exagérons pas, n'exagérons pas, quand même. S'il te plaît. C'est vrai que la première soirée est plutôt mouvementée, mais au moins elle a pu se consoler devant un beau dîner-spectacle digne du moulin rouge. Car les serviteurs ont enfin compris que l'amour d'une femme passe toujours par son estomac. Cela s'appelle de la manipulation mentale. 10 ans de vraie galère ! Attendez, ça fait 10 ans qu'ils sont dans cet état ? Mais si le dernier pétale de rose tombe au jour de son 21e anniversaire, cela veut dire donc que, 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 je retiens lui, qu'en fait, il a été ensorcelé à l'âge de 10 ans ! Ouais, non, mais elle était vénère en chocresse, ça, euh... Où elle détestait les gosses ? Ouais. C'est pas une sorcière, là. C'est la première fois que je viens dans un château en chanté ? En chanté ! Qui a bien pu me raconter de pareilles sans même ? C'est quoi mon drapeau ? Non, je l'ai découvert moi-même. J'adore comment elle prend un air de Sherlock Holmes pour dire un truc aussi évident. Alors qu'elle vient littéralement d'assister à un spectacle de vaisselle et qu'elle discute avec un chandelier, une horloge et une théière depuis ce matin. Oui, et en plus, elle s'est fait même reluquer par les armures. Sans vouloir être désagréable, je ne sais pas qui a le plus de beauf entre le village ou le château. Belle a beau être prisonnière, elle a le droit de se rendre n'importe où dans le château, sauf dans l'aile ouest. C'est donc en toute logique que c'est le premier endroit qu'elle cherche à visiter, même si on vient de lui proposer une super bibliothèque. Oui, parce que les livres, c'est bien, mais enfreindre les règles, c'est mieux. Elle les découvre, la Rose Enchantée, chose qui ne plaît pas vraiment à la bête, et il le fait savoir avec la délicatesse qu'on lui connaît. En même temps, il l'avait prévenu, hein. Puis c'est elle qui rend sa promesse en quittant le château. Attendez, du coup, ça veut dire qu'elle pouvait juste partir comme ça. C'est ça qu'ils appellent prisonnière, eux. Belle se retrouve encerclée par les loups, mais heureusement pour elle, la bête la rejoint et la sauve. Puis elle le sauve à son tour en le ramenant au château. Ouais, enfin, elle a quand même hésité, hein. Ah bah, bravo la mauvaise foi. Pendant ce temps, Gaston met au point son plan diabolique. En gros, il veut faire un ternémaux riche chez les fous. Comme ça, quand Belle reviendra, elle n'aura d'autre choix que de se marier avec lui contre sa liberté. Ah ah ! Hop, tiens, ce plan n'aurait-il pas des airs de déjà-vu, hein ? En plus, on est d'accord là que le directeur de l'asile, c'est carrément M. Burns, non ? Oh, c'est le chantage, je vais tout à fait qu'il monte. Je suis partant. Excellent. Au château, l'incident de la fille dans la forêt aura eu l'avantage de vraiment rapprocher Belle et la bête. Et la bête est toujours aussi bien conseillée. Oh, il y a toute la panoplie des choses courantes. Fleurs, chocolats, promesses qu'on n'a pas l'intention de tenir. Moi, je trouve que c'est une vision très lucide du couple par Red J. Beach. Heureusement, plutôt que d'écouter le cynisme de Big Ben, il offre le plus merveilleux des cadeaux à Belle. Sa bibliothèque. Oh, c'est si remonti ! Que Belle pour être contente d'avoir un cadeau comme ça, où est-ce qu'il va ? Arrêtez, mademoiselle ! Franchement, vous ne voyez pas qu'il ne lui a rien offert du tout ! Cette pièce-là, il ne s'en servirait jamais parce que monsieur d'une bête, il est un alphabète. Oh là 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 ! Tiens, sert-le-toi en faisant ce que tu veux. C'est bon. Euh, mais J. Beach, je ne vous aurais jamais cru aussi cynique. Où est passé votre passion pour les belles histoires d'amour ? Enterrée vivante avec tout espoir de voir Barbie casse-noisette. Ah ah, je l'ai bien éduqué, l'entraînement a payé. Nos deux héros entrent dans une période enchantresse où ils font connaissance et s'apprécient de plus en plus. Et tout ça sous les yeux des serviteurs qui ne veulent qu'une chose, redevenir humain. Et on peut dire qu'ils mettent le paquet, nettoyage du château, re-locking de la bête et ambiance romantique à souhait. On se croirait même dans Mario Premier Regard. Oh là là ! J. Beach, vous regardez cette émission. Moi, je... Oh regardez, la scène de la valse. Au refrain fané, c'est vrai, c'est étrange de voir comment on change sans même penser. Même si Belle aime sa vie au château, elle préférait quand même s'assurer que son père va bien. Et en profiter pour reprendre sa liberté. Malheureusement, le miroir magique montre que son père est parti à sa recherche, mais qu'il est pris en pleine tempête. Attendez, quoi ? Pourquoi Maurice est en pleine tempête alors que dans le jardin du château, il fait beau comme pendant une soirée d'été ? C'est grâce au pouvoir de l'amour. Ou au pouvoir du fait que c'est juste un film d'animation. Du coup, Belle est très inquiète et la bête ayant enfin appris à aimer la laisse partir aux gens de Maurice. Il a fait ça ! Oui, c'est vraiment consternant. Écoutez, pour une fois, c'est enfin un moment d'amour sincère et désintéressé, Zane ! Et lui, lui, là, il trouve encore le moyen de râler ! Non, 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 je vous en ficherais, moi, de l'amour ! Oh, votre film, là ! Belle retrouve son père et le ramène au village. Gaston en profite pour mettre son plan à exécution, mais comme à chaque fois qu'il organise quelque chose, rien ne se passe comme prévu. Montre-moi la bête ! Il est dangereux ! Oh non, il n'offrait pas de mal à une mouche ! C'est vrai, je sais qu'il a lèvres méchants, mais il est très tendre et très gentil. C'est mon ami. Si je ne te connaissais pas, je pourrais croire que tu éprouves des sentiments pour ce monde ! Du coup, changement de plan pour Gaston, maintenant il faut... TUER CETTE BÈTE ! Excusez-moi, il veut la tuer parce qu'il la considère comme un trophée ou comme un rival ? Oh ben, un peu des deux, hein ! Moi, je dirais que sous ses airs de gros durs, j'en connais un qui cache un sérieux problème d'estime de soi. Oh, pauvre Gaston ! Gaston et les villageois se rendent au château pour élever son compte à la bête. Attends, attends, Maurice a mis des jours à essayer de retrouver le château, une bande de gueules trouve son problème ! Et pourquoi ils ne sont pas étonnés de voir qu'elle avait un miroir magique ? Pourquoi ils ne l'ont pas emmené pour trouver le château ? Ça aurait été plus logique, et pourquoi ? Jay Bitch, on s'en fiche. Mais écoute... Non, Jay Bitch, je suis d'accord avec toi sur le principe, mais là, je profite du film. Je profite du film, de quoi ? De cette scène de combat d'Ina de Xavier ? Attends, attends, on va y voir la scène de la confrontation finale entre la bête et Gaston. Oh, la bête dépressive de Picbel est partie ! Merveilleuse confrontation ! Debout ! Alors, braf bête ! On est trop gentil pour se battre ! Oui, bon, ça c'est pour le suspense, car en voyant Belle revenir au château, la bête reprend du poil de la bête ! La bête domine le combat, mais, par compassion, décide de laisser la vie sauve à Gaston. Grave erreur, car Gaston lui plante un couteau dans le dos, perd l'équilibre et tombe dans le vide. Ça t'observe quoi ? Il ne meurt pas comme ça ! C'est une blague, il va revenir ! Oh non ! Pas avec un tel regard. Oui, bien vu, Zen. C'est la maîtrise. On a le droit au cliché du héros qu'on pense qu'il va mourir, mais en fait non. Le sort est brisé in extremis et la bête retrouve apparence humaine. Ouais, il était tout de même mis en bête, non ? Chacun ses goûts. Belle, c'est moi. Oui, c'est toi. Ça tourne. Tiou, 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 tiou. Mon cher prince, c'est enfin toi ! Je suis tellement ravie de te voir, mais quel est ton nom ? Comment ça qu'est mon nom ? On a fait du tout l'hiver en ce temps ? Vous ne souvenez pas de mon nom, tiens. Mais tu ne me l'as pas dit. Alors, c'est quoi ? Tu parles d'une princesse ? Mon nom, c'est... Bah écoutez, c'est... Texte. C'est... Ponter ! Texte ! Il est marqué dans le scénarque. Il s'appelle Adam. Adam. Relou, vérifiez. Parce que je... Alors, il écrit... En France, il s'appelle Adam. Adam. Non, mais je suis d'accord, surtout pour la phrase française. Prénoms genre comme Louis ou Charles. Charles Louis, par exemple. Quelque chose qui sonne un petit peu plus. Ouais, ça aurait été mieux. Bon, on a qu'à reprendre le tournage au monde est prêt. Benjamin. Ah, il court vite ! Il court vite ! Bref, tout le monde reprend forme humaine et tout le monde est heureux et fin. Et maintenant, c'est l'heure du bilan ! Enfin, merci, merci. Bon, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. C'est un chef-d'oeuvre. Mais encore, c'est un chef-d'oeuvre. La narration est soignée, les actions s'enchaînent de façon fluide et la réinterprétation du conte est intelligemment exécutée. Par exemple, la rose qui n'est qu'un cadeau dans l'histoire de base est réutilisée ici comme le symbole de la malédiction du prince. Les personnages secondaires sont attachants et même le méchant de l'histoire, Gaston, réussit l'exploit d'avoir de la nuance, chose rare pour un vilain Disney. C'est l'un des travaux les plus aboutis par le studio. Ce n'est pas pour rien s'il a été le premier film d'animation à être nommé dans la catégorie meilleur film aux Oscars. Bref, en trois mots. C'est un chef-d'oeuvre ! Oui, merci Zen ! Super, merveilleux, mais j'ai un avis très différent, voilà. Les scénarios souffrent de grosses lacunes et nous laissent avec beaucoup de questions. Pourquoi personne au village, pourtant tout proche, ne se souvenait de l'existence du château ? Euh, techniquement, le musical et le live action a comblé la plupart des trous du scénario. Oui, 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 qui est pour ne pas évoquer ces versions ? Merci. Dean ! Eh, 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 je t'avais dit, on ne mentionne pas quoi que ce soit, qu'il y a un lien de près ou de loin avec Emma Watson, aussi appelée... Il. Bon, mettons ces lacunes scénaristiques de côté, parlons dans ce cas des personnages. Si je reconnais que Lumière, Big Ben et les autres sont bien sympathiques, ils n'en sont pas moins que de gros boulet qui passent leur temps à faire du forcing pour que Belle finisse avec la bête. D'accord, c'est pour redevenir humain, mais ça me gênerait moins si ce type de comportement n'était pas présenté comme acceptable. La bête est le personnage qui a le droit au plus de développement, en même temps, c'est normal, c'est le propre de sa malédiction. Mais malgré ça, il reste peu nuancé dans son caractère, se contenant de passer d'un connard égoïste, excusez-moi du terme, à un canard tout niais. Et enfin, Belle qui est le cliché du « je ne suis pas comme les autres filles ». Elle est parfois dédaigneuse, mais ce côté-là de son caractère n'est jamais vraiment assumé dans le film. Et c'est dommage, ça lui aurait apporté plus de complexité et on aurait le bénéfique d'en faire une princesse moins lisse. Ça va ? Ça va mieux ? Non ! J'ai encore une chose à dire ! J'aurais voulu qu'on regarde parmi 15, 3, 8 ! Oh ! Voilà ! Ah, fallait que ça sorte. Ok, très bien. Bon bah maintenant vous avez tout dit, je vais peut-être mettre les choses à plat et donner mon avis, ok ? C'est vrai que le scénario souffre d'incohérences. Par exemple, pourquoi la bête et les serviteurs cachent à Belle qui sont maudits ? Est-ce que l'enchantresse leur a interdit ou est-ce que c'est le sort qu'ils en empêchent ? Et pourquoi Belle n'est pas plus curieuse par rapport à la bête ? Son père est un inventeur, elle aurait pu avoir un raisonnement plus scientifique et chercher à étudier la bête. Je sais pas, moi, elle aurait pu faire des recherches zoologiques ou anthropologiques ou même pourquoi pas essayer de pratiquer une dissection sur la bête, ça aurait été fun ! Non, non ! Ça serait horrible ! Non, non, non ! Oui, oui, surtout on s'éloigne du sujet, Dean ! S'il vous plaît, on la brèche ! Bon, tout ça pour dire que le film n'est pas parfait, loin de là, et à ça j'ajoute, on s'en fout ! Le film trouve la plupart de ses inspirations dans le conte de Jeanne-Marie du Prince de Beaumont et son adaptation par Cocteau en 1946. Disney a effectué ici sa meilleure réinterprétation du matériel de base et c'est assez rare pour le souligner. Ok, ça entraîne des trous dans le scénario, mais franchement c'est pas si grave que ça, on passe un super moment et la prouesse est plus que louable. Côté personnage, Belle n'est pas tant le cliché de « I'm not like a girl », c'est juste une meuf qui s'emmerde dans sa candrousse en fait. J'aimerais plutôt parler du personnage de Gaston qui est l'un des méchants les plus complexes du panthéon des méchants Disney. Présenté d'abord comme un gars imbu de lui-même et un culte, presque ridicule, il devient violent et manipulateur. Mais on pourrait aussi se demander si ce n'est pas les villageois qui le poussent à agir ainsi. Parce que par exemple, alors qu'il se met à douter de lui après sa demande en mariage, les autres le poussent à persévérer. Et en plus, Gaston semble connaître Belle plus qu'on ne le pense, car il croit en les sentiments de Belle et considère presque immédiatement la bête comme son rival. Enfin bref, je pourrais continuer à disserter longtemps sur Gaston, honnêtement je commence à avoir faim et j'ai bien envie d'un morceau de bûche. Ma conclusion ? Conclusion, c'est un bon film d'animation, même si on a eu la version de Noël apparemment. Ouais, moi je me tiens qu'on aurait mieux fait de regarder Barbie qu'à ce noisette. Bon JB, je sais pas si c'est parce que j'ai faim ou si c'est peut-être de chien battu qui me saoule là, mais je te fais la promesse solennelle que la prochaine review sera sur Barbie qu'à ce noisette. La prochaine review de Noël. Promis ? Voilà, promis, ok ? Super, comme ça, mon cadeau pour JB, il est fait, j'ai tous mes cadeaux, c'est bon, on peut aller bouffer. Allez, bye ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Expérience de Noël, conclusion. Suite à ma conversation avec JBitch, j'ai décidé d'envoyer un film modifié au bar, avec des scènes tournées avec les haltères. Malheureusement, personne n'y a vraiment réagi. Du coup, ça confirme mes hypothèses. Je crois malheureusement que je n'ai pas d'autre choix. Je vais devoir réintégrer l'essioproduction. Mais avant ça, il faut que je découvre à quoi sert le cadeau de Zen Noël. Sérieux, c'est quoi ce truc ? Non, peut-être qu'elle est juste au courant qu'il est hétéro. Oh, elle est au courant ! Elle a une liste comme ça, alors. Elle a une checklist. Non, non, JBitch, ça se voit ! Bravo, bon message ! Merveilleux ce film, Zen. Non, JBitch, elle sait qu'il est hétéro. Mais il... Elle le sait qu'il est hétéro, ça se voit ! Déjà que moi, ça me saoule de dire bonjour tous les matins à ces deux connards, là. Quoi ? Pardon ? Quoi ? Je ne sais pas, ce n'est pas moi. J'avais une vérité en déjeuner. C'est quelqu'un qui, finalement, se détruit. En voyant, on va être censuré la politique sur la... Oui, elle attend qu'on finisse ton connerie. La bête est juste à deux centimètres de sa face. Il dit, oh, avant de me regarder, excusez-moi, excusez-moi. Ton père n'est pas vitrier. Qu'est-ce que ça va ? Ah, pas tout, non, c'est rien. Bah oui. Tu trouves que c'est un roi vitrier ? Bah oui. Ah bah non, il y en a... C'est peut-être un roi vitrier. Le roi... Le roi des vitriers ! Le roi de la vitre ! C'est un cheval ! J'la croyait intelligente, cette bonne femme, là. Elle a de... Elle a... C'est une bonne femme, là. D'autres gueuses, là... De belles, là. Belle, tu parles à un cheval ! Euh, J.B., tu regardes cette émission ? Moi, je... Moi, je regarde... Moi, moi, moi ! Mais j'ai congé de qui va guire, il va faire ça. Oh, 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 oh... Regardez cette émission, moi je... Oh non, ok 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 ça va aller, ça va aller. Putain, j'en ai rires. Ah elle est calombe. Tu peux pas essayer de la faire toi dans tes doigts comme ça la télécommande ? Voilà, la maîtrise. La maîtrise. Voilà. Ça fait pas la peine de se transformer, hein. Ils peuvent bien s'embêter. Je vais chercher l'autre mot. C'est pas mal. Naughty. Naughty. I've been very naughty, darling. Tu étais très l'optilée. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Ah pourtant je pleure. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501